Bienvenue dans votre émission Afro-Diaspora Star Live TV. Aujourd'hui nous allons parler d'entrepreneuriat et pour cela nous allons à la rencontre d'un jeune entrepreneur d'une star de la diaspora qui va nous parler de sa passion pour l'entrepreneuriat et surtout du café. Alors j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Khadim Mbaye. Bonjour, bonsoir Khadim, c'est un grand plaisir de t'accueillir aujourd'hui dans cette émission. C'est aussi un grand plaisir d'être là. Comment tu vas ? Je vais bien, merci et toi ? Ça va, ça va, il est froid, ça va. Ça va, mais on gère. Alors dis-moi, qui est Khadim Mbaye ? Bon, bien avant de rentrer dans le vif du sujet par rapport au café et à ce que tu fais, qui est Khadim Mbaye pour ceux qui ne te connaissent pas ? Khadim Mbaye, c'est un jeune Sénégalais qui vient du Sénégal et que je vis ici en Allemagne depuis Mbaye. J'ai presque, je crois, 5 ou 6 ans. Je travaille dans le domaine de la santé et à côté, je suis le propriétaire de Gazingo. Les entreprises de Gazingo. Et que fait cette entreprise ? Cette entreprise, en fait, c'est un truc que j'ai créé depuis un bail, ça fait presque deux ans. Et il y avait plus de préparation et tout. Et c'est un lieu qu'on peut entreprendre, en fait. C'est un lieu qui est tellement vaste et qu'on peut entreprendre, qu'on peut faire quelque chose. C'est-à-dire que c'est peut-être une petite entreprise où il y aura encore d'autres rubriques ? D'autres rubriques et tout ça, oui. On a commencé avec un projet à la base. C'est ce projet-là qu'on va parler de café. Après, il y a d'autres trucs qui vont venir, en fait. Mais c'est très vaste, en fait. C'est très ouvert à tellement de trucs, oui. Alors, à propos de l'entrepreneuriat, quand je dis entrepreneuriat, qu'est-ce qui te vient à l'esprit ? Pour toi, c'est quoi l'entrepreneuriat ? Wow, c'est une question très importante, en fait. Beaucoup disent de nos jours, il y a l'entrepreneuriat. Chacun veut entreprendre. Pour toi, c'est quoi l'entrepreneuriat ? C'est bien vrai que l'entrepreneuriat, maintenant, c'est un genre de mode et tout ça, parce que tout le monde s'engage là-dedans. Il y a tellement de... On voit ça dans YouTube et Google et tout ça. Mais pour moi, l'entrepreneuriat, c'est comme un univers, en fait, de discipline qu'il y a, parce que l'objectif, c'est qu'en tant qu'entrepreneur, d'être indépendant. Que ça soit financier, que ça soit avec le temps et tout ça. Mais pour ce procédure, en fait, pour être indépendant, il y a des routines que tu dois faire, il y a des habitudes que tu dois changer pour être indépendant. Tu n'as pas besoin de soutenance et tout ça. Et pour moi, ce généraliste que tu dois être, en fait, pour être indépendant, c'est ce qui rend l'entrepreneuriat spécial. C'est ce qui me passionne, en fait. C'est ce qui me fait, effectivement, un thème de plaisir, en fait. OK. De façon générale, tu parles plus de liberté, de finance, de tout ce qui est autour. C'est un peu complexe, même. C'est un peu complexe, oui. Mais ce process, en fait, m'intéresse plus. Pas, en fait, l'objectif, mais ce process d'être indépendant, en fait. La discipline que ça demande et tout ça, et l'investissement. Je pense que ça forme aussi. Oui, carrément, carrément, carrément. Alors, je sais, ou bien j'ai appris, que tu commercialises Café Touba. Quelle est l'histoire de ce café, de Café Touba ? Café Touba ? Oui, l'histoire de Café Touba. Café Touba. En fait, le Café Touba, comme le nom, je ne suis pas le créateur de Café Touba. Le Café Touba, ça existe pour un bail. Et le Café, c'est le nom de Touba. C'est une région qui se trouve au Sénégal. Et le Café porte le nom de cette petite ville qui s'appelle Touba, en fait. C'est une ville, attends, excuse-moi, c'est une ville touristique ou... Oui, je dirais maintenant que c'est touristique parce qu'il y a une histoire qui est là-dedans, en fait. En fait, le truc, c'est que Touba a été créé par quelqu'un, une personne qui est un idole au Sénégal qui s'appelle Chia Armando Bamba. Et c'était un résistant pacifique au temps colonial. Et pour lui, sa façon de résister, c'était un part de résister culturellement, en fait. La façon de porter des habits, la façon de parler, cette discipline, la façon d'éducation. Et dans cette culture qu'il a créée, il a recommandé de boire du café. Le café, c'est des cafés Touba. Et c'est l'histoire qui est là-dedans, en fait. Et ce sont les morites, cette conférie qui est au Sénégal, qui boivent du café et qui ont donné nos cafés Touba à ce café. Bon, j'ai appris beaucoup à ce stade, est-ce que ça ? Pourquoi ne pas choisir autre chose à part le café ? Vu qu'on sait que de nos jours, le café, c'est aussi dans les supermarchés, à Rambou, c'est partout. Pourquoi avoir choisi le café ? Premièrement, nous sommes des enfants de la diaspora et que l'avantage qu'on a en tant qu'enfant de la diaspora, c'est qu'on vient d'un pays et on est dans l'autre pays. On sait que ce qui se passe au Sénégal, par exemple, au Mokra, et ce qui se passe ici en Europe. Ce qu'il y a au Sénégal, ce qu'il y a pas ici en Europe, c'est tout ça. Et l'avantage que j'ai en tant qu'étranger, je peux exporter, je peux importer des choses, en fait. Et pour moi, pour un débutant en tant qu'entrepreneur, c'est plus simple de créer, en fait. Je ne crée pas, mais j'exporte quelque chose qui vient du Sénégal, en fait, pour la culture, tout ça. C'est aussi, quelque part, vendre ta culture à travers le café. À travers le café. Une fois ici en Allemagne, j'ai fait la découverte que cette culture, en fait, cette café culture ici en Europe, c'est tellement immense, c'est tellement concentré, c'est tellement demandé au travail. Les Allemands, ils boivent trop de café, ils ont besoin d'un café pour commencer leur journée, sinon on n'a pas de goutte launa. C'est pourquoi je me suis dit que ça serait un bon produit qu'on peut commercialiser et de faire découvrir le monde aussi. Intéressant. Paradoxalement, il n'y a pas de champ de café ici en Europe, mais en Afrique, on produit, on en boit. À propos de ça, au Sénégal, on n'a pas de champ de café. Ah bon ? Le café tout bas, les grains de café, ça s'importe d'Éthiopie ou de Guinée, soit de Guinée-Bissau ou d'Éthiopie. Mais c'est la façon de faire de ce café qui rend sa besoin d'eux et qui se rend certainement spéciale. C'est pourquoi c'est cet atomba d'assumar qui vient du Sénégal. Tu veux dire la manière de le faire. La manière de faire ça, c'est ce qui vient du Sénégal, mais on n'a pas envie de café. Ok, alors d'où me vient l'intérêt de poser cette question ? Et qu'est-ce qui fait cette particularité de ton café ? Où je vais dire, ok, ou inciter les autres personnes à consommer le café tout bas ? De chez Kazoo, putain. On va commencer avec toi. Ok. Il y a du café et tu vas boire. Oui. Attention, je vais prendre ça avec la tasse comme ça aussi. Oui. Et tu vas me dire en fait, qu'est-ce que tu en penses en fait ? C'est vrai que je ne suis pas adepte du café, mais je trouve qu'il y a un autre arôme très intéressant. C'est Zeus. Et c'est Stap aussi. C'est Stap ? Oui. Essaye de découvrir ce genre d'arôme qu'il y a là-dedans en fait. Il y a un peu d'épices dedans. Oui. On sent qu'il y a un autre goût qui t'incite plus à consommer, à en boire encore plus. D'ailleurs, je n'ai pas encore dit. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est intéressant de voir quelqu'un qui a fait ça pour la première fois. Oui, c'est intéressant. Je sens aussi autre épice. Oui. C'est ça, c'est ça le secret qu'il y a là-dedans. Il y a tellement d'épices. Mais l'épice, à part le café qui est là-dedans et la cofine, tout ça, l'épice qui est plus principal là-dedans, c'est… Le clou de Giroff. Effectivement. T'as bien deviné. C'est très… Sans plus. Oui, c'est ça. En plus, c'est tellement important pour la santé. Il y a tellement d'avantages. Parfois, on voit ça aussi sur les réseaux sociaux qu'il y a tellement de femmes qui utilisent ça pour les cheveux et tout. Mais le fait de le boire avec cette épice, ça te permet d'avoir une bonne accommodation avec les bons systèmes et tout ça. Il y a une liste là-dessus. Tu peux voir sur Google. Je sais que le clou de Giroff, c'est un très… un puissant antibiotique. Oui, effectivement, c'est ça. Et que le fait… les Amens trouvent ça aussi tellement… Waouh, ils n'ont jamais goûté à ce café. Ils trouvent ça aussi tellement cool. Juste pour cette particularité, je vais consommer le café à petit aujourd'hui. Tu vas alors prendre le paquet avec toi, ok ? Merci, c'est gentil. Sans blague. C'est bien, consommant chez nous, consommant africain. Alors, pour poursuivre, quels sont les points de vente de Café Touba ? Actuellement, tu sais qu'ici en Allemagne, il y a tellement de bureaucratie avec tout ça et que puisque je travaille à côté, je n'ai pas tellement de temps aussi. C'est de l'entrepreneurie qu'il faut s'investir. C'est ça. C'est pourquoi j'ai opté pour la vente en ligne, en fait. Il y a un site qui a été mis en place et à partir de Gartengro, tu peux trouver ça au Google, il y a un shop et là, à partir de là-bas, on peut faire des commandes. On mettra aussi les liens en bas de l'émission. À partir de ça, tu peux faire une commande et ça va être livré chez toi d'ici quelques jours. On a pour l'objectif de mettre ça aussi sur Amazon, ça va venir d'ici quelques jours et tout ça. Très bien. Mais aussi, il y a un numéro au WhatsApp là où on peut communiquer, faire des demandes et tout ça. Est-ce qu'il y a aussi des partenariats à venir avec d'autres supermarchés ? Actuellement, il y a un partenariat. Je travaille avec quelqu'un dans ce café, c'est un gars qui big up à Mohamed, il travaille là-dessus aussi et c'est un co-coopérateur aussi et c'est l'un des coopérateurs qui est là. Mais pour avoir le supermarché tout ça, je crois que ça va venir, je crois que ça va venir. Avec la bureaucratie là, c'est chaud. Petit à petit, l'oiseau fesseur, on soit juste bon à un café tout bas, c'est trop bon. Merci beaucoup. Je le répète. Alors, un mot de fève peut-être ou bien est-ce que tu as quelque chose à ajouter encore ? Je te remercie d'être là, d'être venu aussi pour promouvoir des gens comme moi qui commencent. C'est le plus de l'émission d'ailleurs. Et qui n'ont pas tellement beaucoup d'années, tellement d'expérience dans l'entrepreneur et ça, pour moi, c'est un genre d'encouragement. J'encourage tout le monde qui ont des hobbies ou des passions à faire, de faire un travail et d'investir là-dedans, que ce soit financièrement ou tout ce qu'on peut y mettre là-dedans. Mon mot de fin, c'est enfin, si vous avez des idées sur tête et que vous en croyez là-dessus, il faut essayer de transformer, de faire de telle sorte qu'il y est en fait et de mettre quelque chose. Peu importe le lieu où on se trouve, surtout ici dans la diaspora, on doit se soutenir aussi. Carrément. Notre communauté doit aller de l'avant, n'est-ce pas ? Ou à Tanya. Ce fut un vrai plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup pour le partage. Merci une fois encore d'avoir été des noms tout au long de cette émission. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager nos contenus sur vos réseaux sociaux. On se dit à la prochaine pour la découverte d'une autre star de la diaspora africaine. Bye bye.